Bonjour, je fais cette vidéo pour dénoncer un faux prophète qui s'appelle Marcelo Tunazi, ou Tunazi, donc je l'appellerais Marcelo Tunazi, donc c'est un faux prophète qui a une grande audience sur internet, et qui, beaucoup de gens le suivent sur Youtube, sur Facebook, donc c'est très important de le dénoncer parce que beaucoup de gens sont trompés par ses enseignements, et il pervertit beaucoup de gens avec son faux évangile par les oeuvres. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo, ça va reprendre beaucoup des choses qu'on a déjà vues dans les moments salut, donc si vous avez déjà vu les vidéos des moments salut, ça va reprendre beaucoup d'informations, c'est très important, parce que je vais reprendre une prêche qu'il a faite sur la conversion, donc il a donné un enseignement d'un peu plus d'une heure sur la conversion, et je vais reprendre un peu de ses paroles, ce ne sera pas dans l'ordre de sa prêche, mais je vais reprendre de ses paroles, et je vais montrer qu'il enseigne un salut par les oeuvres, que c'est un hérétique, et que ce qu'il enseigne conduit des personnes en enfer, que c'est un faux enseignant, un faux prophète. Donc voilà, on va reprendre beaucoup de notions qui ont déjà été vues sur cette chaîne YouTube, mais c'est très important pour que les gens qui suivent ce faux prophète, les gens qui sont trompés par ce faux prophète, puissent se détourner de lui, et puissent voir à quel point il est maléfique. Donc voilà, pour commencer, il enseigne qu'on peut perdre le salut. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je cite, « Un chrétien peut perdre le salut, mais c'est très difficile, très très difficile, mais il peut. Comment ? La porte qui te fait entrer est la même qui te fait sortir. Si tu perds la foi, tu es toujours chrétien ? Non. » Donc voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit donc qu'un chrétien peut perdre le salut, mais que c'est très difficile, même très très difficile, il ajoute. Et il dit qu'on peut perdre la foi, et que si on perd la foi, on n'est plus chrétien. Donc déjà, soit tu perds le salut, soit il est éternel. Mais pourquoi dire « c'est très très difficile » ? Ça c'est pour insinuer le doute, et c'est une des techniques du diable. D'ailleurs, dès Genèse, le diable a dit « Dieu a-t-il dit ? » Donc il insinue le doute, il insinue le doute en disant « Voilà, vous pouvez perdre le salut, mais c'est très très difficile. » En fait, on ne sait pas vraiment quelle est la limite, et déjà, de toute façon, c'est complètement faux, on ne peut pas perdre le salut, c'est ce que je vais montrer. Mais voilà, il insinue le doute, et il pervertit et il ment par ses paroles. Et ce qu'il enseigne, c'est donc une hérésite de damnation, parce que quiconque croit perdre le salut n'est pas sauvé. Si vous ne croyez pas que le salut est éternel, vous n'êtes pas sauvé parce que vous n'avez pas confiance en Jésus-Christ, vous n'avez pas confiance en son œuvre parfaite, vous croyez dans vos propres œuvres pour vous justifier. Donc c'est indispensable de croire que le salut est éternel, ça s'appelle la vie éternelle, ça ne s'appelle pas la vie temporaire. Et donc Dieu nous donne la vie éternelle, c'est un salut qui est pour toujours. En Jean chapitre 10, on va lire les versets 27 et 28. Donc Jésus-Christ parle, il nous dit en Jean chapitre 10 « Les brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Donc là Jésus parle des personnes qui sont sauvées, qu'il les connaît, donc déjà s'il vous connaît c'est pour l'éternité. Il vous donne la vie éternelle, c'est-à-dire une vie qui est pour toujours. Ce n'est pas une vie temporaire qu'on Dieu vous donne, c'est une vie éternelle, et c'est sa promesse. C'est ce qui est dit dans Tile chapitre 1, verset 2. « Elles ne périront jamais, ça veut dire que vous ne pouvez plus périr, vous ne pouvez plus jamais aller en enfer si vous avez cru en Jésus-Christ, parce que vous avez la vie éternelle, et nul ne les ravira de ma main parce que vous êtes dans la main de Jésus, vous êtes dans la main de Dieu, et bien sûr qui est le plus fort, Dieu est plus fort que vous. Dieu vous tient dans sa main, vous ne pouvez pas lâcher cette main, et Dieu ne lâchera jamais votre main parce qu'il vous tient. » Et donc ces versets montrent clairement que le salut est pour toujours. Le salut ne peut pas se perdre. Vous ne pouvez pas perdre le salut parce que vous avez reçu la vie éternelle, parce que vous ne périrez jamais, et parce que personne ne peut vous enlever de la main de Dieu. Et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui prouvent que le salut est pour toujours. Je vais juste aller dans un autre passage, en Romain chapitre 8, qui nous parle justement que quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes dans l'amour de Dieu, Dieu vous aime, et il vous dit « car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature, ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Donc quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous êtes sauvé, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. C'est ce qui est dit dans ce passage. Donc si rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, vous ne pouvez plus aller en enfer, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Parce qu'aller en enfer, ce n'est pas de l'amour. Si vous allez en enfer, Dieu ne démontre pas de l'amour envers vous. Parce que le fait d'aller en enfer, c'est une punition, c'est pour l'éternité dans un feu brûlant. Donc si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous aime, il ne vous enverra pas en enfer. Parce qu'envoyer quelqu'un en enfer, ce n'est pas de l'amour. Et bien sûr, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais une fois que vous êtes morts, c'est trop tard. Soit vous êtes au paradis, soit vous êtes en enfer. Et si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes dans l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut vous séparer de l'amour de Dieu, plutôt. Pour être plus exact, c'est rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est intéressant qu'il est noté, qu'il est dit dans le verset 38, « Ni chose à venir ». Donc là, Dieu nous montre clairement que rien de ce que vous pourrez faire dans votre vie, à partir d'aujourd'hui jusqu'à votre mort, ne pourra faire que vous serez séparés de l'amour de Dieu. Ce qui montre que même dans les actions futures que vous allez faire, et bien il n'y a rien, aucun péché que vous pouvez faire qui pourra vous faire perdre votre salut, c'est ce qu'il y a d'ici, ni chose à venir. Donc rien de ce que vous pouvez faire dans votre vie ne peut vous faire perdre votre salut une fois que vous l'avez reçu. Pourquoi ? Parce que le salut est éternel. Et donc c'est à l'inverse de ce qu'enseigne ce faux prophète Tunasie, de dire qu'on peut perdre le salut, et il dit que c'est très très difficile de perdre le salut, mais il dit qu'on peut perdre le salut. En plus, il dit qu'on peut perdre la foi, ce qui est impossible, parce qu'une fois que vous êtes sauvés, une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, vous croyez en lui pour l'éternité, vous êtes sauvés pour l'éternité, et vous croirez en lui pour l'éternité, parce que vous ne pouvez pas perdre votre foi, et c'est ce qui est dit en Romains, chapitre 8, verset 16. La Bible dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Donc, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez l'Esprit Saint. La Bible dit en Ephésiens, chapitre 4, verset 30, que nous en sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption, c'est-à-dire que nous en sommes scellés pour toujours, nous ne pouvons pas perdre l'Esprit Saint. Et donc, ce que dit Romains 8, 16, c'est que l'Esprit Saint, justement, lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, quand vous êtes un enfant de Dieu, l'Esprit Saint vous rappellera toujours que vous êtes un enfant de Dieu. Ce qui veut dire que vous ne perdrez jamais votre foi, vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus-Christ. Une fois que vous avez mis votre confiance en lui, vous y croirez pour toujours. Alors, bien sûr, vous pouvez douter, bien sûr, vous pouvez avoir une foi qui est morte, bien sûr, vous pouvez vaciller dans votre foi, mais jamais vous ne pouvez perdre la foi parce que vous êtes un enfant de Dieu et l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, ce faux enseignement que dit Marcelo Tunazi que vous pouvez perdre votre foi, donc vous n'êtes plus chrétien, donc vous perdez votre salut, c'est antibiblique et c'est contraire à la parole et c'est un faux enseignement hérétique qui mène et qui conduit en enfer. Parce qu'un chrétien sauvé ne peut pas perdre son salut et un chrétien sauvé ne cessera jamais de croire en Jésus-Christ parce qu'il est sauvé pour l'éternité, parce qu'il est un enfant de Dieu. Il dit aussi que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Donc, il utilise, bien sûr, comme beaucoup de faux prophètes et comme beaucoup de faux chrétiens, Matthieu, chapitre 24, verset 13, pour faire croire que c'est des versets sur le salut. Donc, il dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Donc, on va lire à partir du verset 12, Matthieu, chapitre 24. « Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. » Verset 13, « Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Donc là, il dit que ça parle du salut. Il y a beaucoup de faux chrétiens, beaucoup de faux prophètes qui utilisent ce verset-là comme s'il fallait persévérer, endurer jusqu'à la fin pour être sauvés. Mais ce n'est pas du tout ce qui est enseigné dans ce verset. Ce chapitre de Matthieu 24 nous parle de la fin des temps. Et quand on va un peu plus bas, il est dit au verset 21, « Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde. Jusqu'à maintenant, non, il n'en aura jamais plus. » Verset 22, « Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces gens-là seront raccourcis. » Donc, qu'est-ce qu'il dit ? « Aucune chair ne sera sauvée. » Et donc, ça fait écho au verset 13 quand il est dit que « Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Donc, ça parle du salut du corps. Ça parle du fait d'être sauvé physiquement. C'est une période d'intense tribulation, une période de détresse, une période où beaucoup de gens vont être mis à mort. Et ce que dit la Bible, c'est que si vous persévérez jusqu'à la fin, votre corps sera encore en vie. C'est pas dit que c'est pas votre salut de l'âme ici. C'est le salut du corps physique. Donc, enseignez que ce verset parle du salut. C'est un faux enseignement hérétique. Et justement, c'est... Souvent, les gens qui utilisent ça croient que le salut peut se perdre parce qu'ils disent qu'il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Mais c'est pas du tout ça. Une fois que vous êtes sauvé, vous êtes sauvé pour l'éternité. Là, la persévérance, c'est le fait que si vous arrivez à endurer toutes ces choses difficiles, alors vous n'allez pas mourir dans le sens physique. Parce que dans le sens spirituel, une fois que vous avez créé au Jésus-Christ, vous êtes vivant pour toujours. Donc, ces versets-là parlent non pas du salut de l'âme, mais du salut du corps. Et dans la Bible, certaines fois, le mot « sauver » ne parle pas du salut de l'âme, mais parle du salut physique. Comme par exemple, Pierre, quand il marche sur l'eau et qu'il commence à s'enfoncer dans l'eau, il dit « Seigneur, sauve-moi ». Il ne parle pas de son salut spirituel, il ne parle pas du salut de l'âme, mais il parle du fait d'être sauvé physiquement. Et ici, ça parle du fait d'être sauvé physiquement. Donc, ce faux prophète, il pervertit la Bible en enseignant qu'il faut persévérer pour garder le salut, pour ne pas le perdre. Et donc, comme on a vu, ça ne parle pas du salut de l'âme, ça parle du salut physique. Donc, il dit à un autre moment dans la vidéo qu'après être converti, tu dois persévérer dans ta décision de repentance. Donc, il dit qu'une fois que tu es converti, tu dois persévérer dans ta décision de repentance. Donc, il y a un total salut par les œuvres. Parce que la Bible nous dit qu'on est sauvé soit par la grâce, soit par les œuvres. En Romains chapitre 11, au verset 6, il dit « Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus de par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Mais si c'est de par les œuvres, alors ce n'est plus la grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. » Donc, Dieu est clair. Soit tu es sauvé par la grâce, soit tu es sauvé par les œuvres. Mais si tu dis que, voilà, après que tu es converti, tu dois persévérer dans ta repentance, c'est un salut par les œuvres. Donc, tu n'es pas sauvé par la grâce, tu es sauvé par les œuvres. Et quiconque veut être justifié par ses œuvres sera condamné. Parce que personne ne peut être justifié par ses œuvres. Et en Galate chapitre 5, au verset 4 aussi, la Bible nous dit « Christ est devenu sans effet à votre égard. Pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi, vous êtes déchu de la grâce. » Donc, si vous voulez être justifié par la loi, par vos œuvres, vous êtes déchu de la grâce. Donc, quand ce faux prophète dit qu'après être converti, tu dois persévérer dans ta décision de repentance, en gros, il est en train de vous dire que vous devez être sauvé par vos œuvres. Donc, si vous voulez être sauvé par vos œuvres, vous êtes déchu de la grâce. Donc, vous ne pouvez pas être sauvé. Et c'est clair et évident qu'on est sauvé par la grâce, non des œuvres, et que les deux ne sont pas mélangés. Ensuite, il enseigne, là, on a vu le fait qu'il enseigne le fait qu'on peut perdre son salut, qui est une fausse doctrine déjà qui conduit en enfer. Il enseigne qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi ? Pour essayer de garder son salut, pour ne pas le perdre. Mais il enseigne aussi la repentance des péchés. Il dit dans la vidéo, « Une personne convertie n'est jamais entre Dieu et le monde. Si tu es entre Dieu et le monde, tu n'es pas converti. S'il y a en toi et l'amour de Dieu et l'amour du péché, tu n'es pas converti. Si tu ne donnes pas totalement le doigt à ta vie passée, tu n'es pas converti. » Donc, ça, c'est ce qu'il dit. Il cesse ça d'ailleurs. Il répète souvent « Tu n'es pas converti. Où es-tu converti ? Êtes-vous converti ? » Pour mettre le doute, comme je vous ai dit au début, c'est le diable qui met le doute. Alors que la Bible, le salut est simple. La Bible nous dit que le salut est simple. Il suffit de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. C'est tout ce que vous avez à faire pour être converti. Mais lui, il insinue le doute. Et en plus, il vous enseigne le fait que vous devez vous repentir de vos péchés pour être sauvé. Donc, ce qui est un salut totalement par les œuvres. Et d'ailleurs, il utilise très peu de versets pour appuyer ses propos. Il utilise très peu de versets dans le serment général. Mais là, ses propos ne sont même pas appuyés sur des versets. Donc, ce qu'il enseigne, ce n'est pas du tout biblique. Et d'ailleurs, c'est même contraire la Bible parce que c'est héritique. Et Jonas, chapitre 3, verset 10, nous dit « Et Dieu vit leurs œuvres qu'ils se détournaient de leurs mauvais chemins et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire et ne le fit pas. » Donc, je vous lis ce verset pour vous montrer que Dieu vit leurs œuvres qu'ils se détournaient de leurs mauvais chemins. Le fait de se détourner de son mauvais chemin, c'est une œuvre. Donc, si vous croyez qu'il faut changer de vie, si vous croyez qu'il faut se repentir de vos péchés pour être sauvés, vous croyez dans vos œuvres pour votre salut. Alors, comme on l'a vu juste avant, c'est soit la grâce, soit les œuvres. Donc, nous ne devons pas nous repentir de nos péchés, nous ne devons pas changer de vie pour être sauvés, nous devons croire en Jésus-Christ. Et lui, Thunasie, enseigne clairement, il dit « Si tu ne donnes pas totalement le dos à ta vie passée, tu n'es pas converti. » Donc, il est en train de vous dire « Si vous n'arrêtez pas de pécher, si vous n'arrêtez pas ce que vous faisiez avant, si vous ne changez pas de vie, vous n'êtes pas converti. » Donc, si vous ne faites pas d'œuvres, vous n'êtes pas converti. Donc, c'est ce que je dis, il enseigne un salut par les œuvres. Alors, la Bible nous dit bien en Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9 « Car par grâce vous êtes sauvés, par le moins il a la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc, la Bible est claire, c'est « Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Et en plus, personne ne peut dire qu'il s'est complètement détourné de tous ses péchés. À ce sujet, 1 Jean chapitre 1, verset 8, nous dit « Si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » Donc, personne ne peut dire qu'il n'a aucun péché, personne ne peut dire qu'il s'est détourné de tous ses péchés. Donc, le fait d'enseigner qu'il faut se détourner de ses péchés, c'est contraire à la parole. Personne ne peut se détourner de tous ses péchés, et d'ailleurs, ce sont des œuvres, donc ce n'est pas du tout ce que vous avez à faire pour être sauvés. Une fois que vous êtes sauvés, la Bible parle du fait que, oui, nous devons arrêter de pécher, mais ça, ça n'a rien à voir avec notre salut, ce n'est pas pour garder le salut, ce n'est pas pour prouver qu'on a le salut, parce que le salut, on l'a déjà reçu, il est pour toujours, mais ça, c'est la vie chrétienne. Et il y a plusieurs vidéos à ce sujet sur la chaîne, si vous voulez regarder, qui dénoncent justement cette hérésie de la repentance des péchés, parce que je ne vais en parler que très brièvement ici, parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu, si vous voulez regarder. Je mettrai quelques liens dans la description, mais sachez que la repentance, c'est le fait de repenser. On va voir dans Acte, chapitre 19, verset 4. La Bible nous parle de la repentance. Il est dit, « Alors, Paul dit, en vérité, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire à Christ Jésus. » Donc là, Paul nous dit que Jean a baptisé du baptême de la repentance. Et quel était l'objectif de cela ? Disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui. Donc, est-ce qu'il est dit ici, Jean a baptisé du baptême de la repentance, que les gens devaient changer de vie, que les gens devaient arrêter de pécher, que les gens devaient mener une meilleure vie ? Non, c'est pas du tout ce qui est dit. Il est dit, le baptême de la repentance disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui. Parce que Jean prêchait la repentance, bien sûr, mais la repentance, c'est le fait de repenser, c'est le fait de changer d'habit, c'est le fait d'arrêter de croire dans un faux évangile, dans un faux salut, dans nos oeuvres, dans une fausse religion, pour croire en Jésus-Christ, pour recevoir la vie éternelle, mettre sa foi en Jésus-Christ. Donc la repentance, c'est le fait de changer d'habit, c'est le fait d'arrêter de croire dans ses oeuvres, dans une fausse religion, afin de croire en Jésus-Christ. Et c'est ce que Jean prêchait, Jean il prêchait, il leur disait, arrêtez de croire dans vos oeuvres, arrêtez de croire dans vos fausses religions, arrêtez de croire dans des faux dieux, mais croyez dans le vrai Dieu, mettez votre confiance en Jésus-Christ, et alors vous serez sauvés. Et c'est pas du tout et se tourner vers Dieu. Et acte chapitre 20, verset 21 aussi, nous parle de la repentance. Et nous dit, témoignant et aux juifs et aussi aux grecs, la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance, à quoi elle sert ? Elle sert à arrêter de croire, à avoir arrêté de mettre notre foi dans des choses qui ne sauvent pas, afin de mettre notre foi en Dieu, afin de mettre notre foi en Jésus-Christ pour recevoir le salut. Voilà ce que c'est que la repentance. La repentance, c'est repenser, c'est changer d'avis. Ce n'est absolument pas le fait de se détourner des péchés ou d'arrêter de pécher ou de changer de vie. Ça, ce sont des œuvres. Et c'est pas du tout ce qu'en sait de la Bible. Et d'ailleurs, il n'y a pas une seule fois le mot repentance dans le livre de Jean, alors que le livre de Jean déclare clairement qu'il a été écrit afin que l'on soit sauvés. En Jean chapitre 20, verset 31, la Bible dit clairement cela. Donc s'il n'y a pas une fois le mot repentance dans le livre de Jean, pourquoi les gens ne cessent de parler du fait qu'il faut se repentir de ses péchés et qu'il faut changer de vie pour être sauvés ? Pourquoi ? Parce que ce sont des faux enseignements et parce que c'est des choses qui sont hérétiques et contraires à la parole. Parce que le livre de Jean ne parle pas de la repentance. Le livre de Jean ne cesse de parler du fait de croire en Jésus-Christ. Parce que si vous croyez en Jésus-Christ, si vous mettez votre foi en lui, c'est parce que vous êtes déjà repentis. Et c'est parce que vous êtes convertis, bien sûr. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes déjà repentis parce que vous avez arrêté de croire en vous-même, arrêté de croire dans une fausse religion pour croire en Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui croit en Jésus-Christ s'est déjà repenti. Voilà pourquoi le livre de Jean ne mentionne même pas une seule fois le mot repentance. Donc la repentance, c'est le fait, comme j'ai dit, de repenser, de changer la vie. Et c'est absolument pas la repentance des péchés ou le changement de vie comme l'enseigne ce faux prophète de Tunisie et qui enseigne des fausses doctrines de damnation qui conduit vraiment des gens en enfer. Et il ajoute même c'est pourquoi beaucoup de gens supposent être convertis alors qu'ils ne le sont pas parce qu'ils sont en lutte entre ce qu'ils connaissent et ce qu'ils vivent. Tu chasses tous les CD mais tu gardes le nouveau CD tu n'es pas converti. C'est grotesque. Il dit dans sa prêche que si tu chasses tous les CD c'est-à-dire que tu jettes tes CD mais tu gardes le nouveau CD tu n'es pas converti. Comme si parce qu'on gardait un CD de musique nous n'étions pas convertis. C'est vraiment grotesque. C'est clairement un changement de style de vie pour être sauvé. Et c'est ce qu'il enseigne. Il enseigne clairement que notre style de vie c'est le point de repère de notre conversion. Au lieu de dire que le point de repère de notre conversion c'est Jésus-Christ pour lui c'est le style de vie c'est la manière dont tu te comportes c'est absolument hérétique. Et en plus le fait qu'il dise il dit c'est pourquoi beaucoup de gens supposent être convertis alors qu'ils ne le sont pas parce qu'ils sont en lutte entre ce qu'ils connaissent et ce qu'ils vivent. Ça aussi c'est contraire à la Bible parce que Romain chapitre 7 nous dit c'est Paul qui nous parle et Paul bien sûr est l'un des plus grands chrétiens qui n'avait jamais existé qui a fait le plus l'une des personnes qui a fait le plus d'oeuvres pour Dieu et il nous dit au verset 14 Romain chapitre 7 car nous savons que la loi est spirituelle mais je suis charnel vendu sous le péché car ce que je fais je ne le permets pas car ce que je voudrais cela je ne le fais pas mais ce que je hais cela je le fais si alors je fais ce que je ne voudrais pas je consens à la loi qu'elle est bonne maintenant donc ce n'est plus moi qui le fais mais le péché qui demeure en moi car je sais qu'en moi c'est à dire dans ma chair ne demeure aucune bonne chose car le vouloir est présent en moi mais comment exécuter ce qui est bien je ne le trouve pas car le bien que je voudrais faire je ne le fais pas mais le mal que je ne voudrais pas cela je le fais et verset 23 mais je vois une autre loi dans mes membres guéroyant contre la loi de mon intelligence et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres donc Paul dit clairement qu'il y a une lutte en nous et que ce qu'il voudrait faire il ne le fait pas et ce qu'il est il le fait pourquoi ? parce que lorsque vous êtes sauvés vous avez la chair et l'esprit et elles sont en lutte l'une contre l'autre et donc vous n'allez pas automatiquement faire les bonnes choses vous avez besoin de mortifier la chair vous avez besoin de marcher par l'esprit alors ce que Tunisie laisse penser c'est que si vous ne menez pas une bonne vie c'est le signe que vous n'êtes pas converti si vous commettez encore des péchés c'est le signe que vous n'êtes pas converti c'est absolument anti-biblique et c'est contraire à ce que dit Paul ici parce que Paul il dit qu'il est charnel et il dit aussi à un moment dans sa prêche que nous naissons tous enfants du diable et ça c'est vraiment une hérésie complète parce que lui est peut-être un enfant du diable oui lui est sûrement c'est même certain qu'il est un enfant du diable mais nous ne sommes pas tous enfants du diable nous le devenons et d'ailleurs il y a un verset on juge chapitre 19 au verset 22 qui nous dit Donc ici on voit des gens qui sont très mal intentionnés des homosexuels des fils de Bélial qu'est-ce qu'ils veulent faire ? ils veulent ils veulent faire du mal à cet homme ils veulent le connaître et c'est un autre mot pour dire qu'ils veulent avoir des rapports avec lui c'est absolument abominable et ils sont appelés les fils de Bélial pourquoi ? parce que ce sont des réprouvés ce sont des homosexuels ce sont des réprouvés et ils sont appelés fils de Bélial et c'est pas le cas de tout le monde heureusement tout le monde n'est pas un réprouvé les personnes deviennent des réprouvés s'ils rejettent Dieu c'est ce qu'il dit en Romain chapitre 1 Romain chapitre 1 on va juste voir quelques versets parce que je mettrai une vidéo dans la description un lien de vidéo qui est le film Psychopathe réprouvé pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est qu'un réprouvé mais voilà je vais juste donner quelques versets parce que lorsqu'ils connurent Dieu ils ne le glorifient pas en tant que Dieu ni ne furent reconnaissants mais devinrent vain dans leur imagination et leur cœur insensé fut obscurci donc là ça parle des personnes qui vont devenir réprouvées et au verset 28 et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance Dieu les abandonna à une intelligence dépravée pour faire ces choses qui ne sont pas convenables ou on peut dire à un esprit réprouvé donc ce sont des personnes qui sont abandonnées à un esprit réprouvé ce sont des personnes parce qu'ils vont rejeter Dieu parce qu'ils ne veulent pas de Dieu et parce qu'ils haïssent Dieu dans leur cœur Dieu va les abandonner et ces personnes-là deviennent réprouvées là ils deviennent des fils du diable et ils le sont pour l'éternité comme un fils de Dieu le reste pour l'éternité un fils du diable l'est pour l'éternité ce sont des gens réprouvés mais ce n'est absolument pas le cas de la majorité des gens peu de gens sont des et bien ce qu'en scène Toulasie c'est que nous serions tous des fils du diable c'est complètement faux c'est une fausse doctrine lui il y en est un c'est sûr mais tout le monde n'est pas un fils du diable les gens le deviennent quand ils rejettent Dieu alors qu'aussi pareil de même les gens qui croient en Jésus Christ deviennent enfants de Dieu c'est ce qui est dit en Jean chapitre 1 versets 12 et 13 il est dit mais à tous ceux qui l'ont reçu à eux ils donnent le pouvoir de devenir les fils de Dieu c'est à dire à ceux qui croient en son nom desquels sont des noms du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu donc ce sont des personnes qui ont cru en Jésus Christ qui sont nées de nouveau qui sont devenues enfants de Dieu qui vont le rester pour l'éternité après il dit que la conversion est la place de l'homme et bien sûr il dit ça en disant la conviction du Saint Esprit qui te dit d'abandonner ta vie la conversion a commencé c'est ta part il dit donc c'est toujours un salut par les oeuvres et c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous c'est pas à nous de donner notre vie à Jésus il y a une vidéo aussi que je mettrai en lien si vous voulez regarder sur le fait que c'est une fausse doctrine de dire que j'ai donné ma vie à Jésus pour être sauvé parce que c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous et d'ailleurs à la fin de sa prêche il dit tu veux donner ta vie à Jésus Christ donc c'est ce qu'il dit à un moment donné à la fin de la prêche quand il parle justement de l'évangile ça c'est une fausse doctrine on donne pas notre vie à Jésus Christ pour être sauvé on croit en Jésus Christ pour être sauvé et c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous c'est pas à nous de donner notre vie à Jésus Christ et voilà qu'est-ce qu'il dit aussi à un moment donné il dit car Dieu lorsqu'il te convainc de pécher il te convainc pas de pécher de manière générale mais de manière précise et ta confession doit être précise un homme qui confesse en désordre se convertit en désordre donc c'est complètement plein de mensonges c'est complètement ridicule parce qu'avec un raisement pareil personne peut être sauvé parce que qui se souvient de tous ses péchés et qui peut lister tous ses péchés qui peut se détourner de tous ses péchés c'est complètement faux et c'est ce qu'il enseigne alors que justement Romain chapitre 6 verset 23 nous dit car le salaire du péché est la mort mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur donc c'est de manière générale le salaire du péché est la mort mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur Dieu ne nous demande pas de lister tous nos péchés il ne nous demande pas de changer de vie pour être sauvé parce que personne ne serait sauvé et d'ailleurs Jacques chapitre 2 verset 10 nous dit que si vous péchez contre si vous gardez la loi entière mais que vous l'enfrédiez en un seul poids vous êtes coupable de tout ça veut dire que seulement un petit péché vous êtes coupable de toute la loi ce qu'il enseigne est complètement faux et pour conclure Thunasi c'est un faux prophète il est très dangereux il pervertit l'évangile il enseigne un salut par les oeuvres il vous dit que vous pouvez perdre votre salut il enseigne qu'il faut se détourner de ses péchés pour être sauvé tout ça c'est des fausses doctrines très graves qui conduisent beaucoup de gens en enfer parce que personne ne peut être sauvé avec un tel salut le salut il est simple vous verrez à la fin de cette vidéo il y a une vidéo où vous pourrez cliquer pour connaître l'évangile et pour être certain d'aller au paradis mais il faut absolument fuir ce genre de faux prophète qui est comme Marcelo Thunasi parce qu'il enseigne la salut par les oeuvres c'est un fils du diable il pervertit l'évangile il cause du dommage à l'évangile qu'il faut le dénoncer et pour terminer on va lire Actes chapitre 8 versets 36 et 37 qui nous dit et comme ils continuaient leur chemin ils varrent à une certaine eau et le nuque dit vois il y a ici de l'eau qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé et Philippe dit si tu crois de tout ton coeur tu le peux et il répondit et dit je crois que Jésus Christ est le fils de Dieu voilà la simplicité de l'évangile qu'est-ce qui nous empêche d'être baptisé c'est-à-dire parce que pour être baptisé il faut être sauvé donc qu'est-ce qui nous permet d'être sauvé Philippe lui dit si tu crois de tout ton coeur tu le peux et qu'est-ce que dit le nuque je crois que Jésus Christ est le fils de Dieu donc voilà la simplicité de l'évangile nous croire en Jésus Christ nous sommes sauvés après nous pouvons faire notre baptême et notre baptême n'a rien à voir avec notre salut mais ce que je voulais souligner ici c'est que Philippe ne lui dit pas si tu te détournes de tous tes péchés si tu tournes le dos à ta vie passée si tu arrêtes de pécher si tu essayes de garder ton salut alors là tu seras sauvé c'est pas du tout ce qu'il dit il dit quoi si tu crois de tout ton coeur tu le peux et c'est ça qui vous sauve c'est le fait de croire de tout votre coeur c'est le fait de mettre toute votre confiance en Jésus Christ voilà ce qui vous sauve réellement voilà j'espère que cela vous a été utile et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse